Salut tout le monde ! On se retrouve aujourd'hui à Chamonix pour un anniversaire bien particulier. Nous sommes le 8 août et cela fait 232 ans que des hommes et des femmes montent au sommet de la plus haute montagne des Alpes. Donc aujourd'hui on va parler de l'histoire de la toute première ascension du Mont Blanc. Eh Flo, on va où aujourd'hui ? En haut de Savoie, la vallée de Chamonix, c'est un petit peu le nec le plus ultra. C'est la vallée la plus médiatisée, la plus fréquentée, la plus internationale, celle dont l'histoire est la plus connue, les montagnes y sont plus hautes, les prix de l'immobilier aussi. Alors forcément les vallées voisines ont tendance à poser un oeil un peu jaloux sur ces stations qui attirent chaque année des millions de visiteurs des quatre coins du monde. Je vis personnellement dans une de ces vallées voisines, dans ce que Frison Roche appelle, je cite, les ridicules collines du Faucigny et du Chablais. Mais on peut bien critiquer tant qu'on veut le succès et le caractère des Chamonixards, on n'en demeure pas moins toujours fasciné par l'aura et l'histoire de cette vallée mythique, par la quantité impressionnante de personnages historiques qu'elle a vu naître ou même simplement passer, et par le sentiment qu'on ressent lorsqu'on se retrouve face à cette grosse montagne blanche qui la domine. Victime de son statut de plus haute montagne d'Europe occidentale, le Mont Blanc d'aujourd'hui c'est presque vingt mille personnes qui s'y essayent chaque année, une commercialisation presque outrancière et un débat incessant sur sa surfréquentation. Donc avant de parler de sa première ascension, il va d'abord falloir se remettre dans un contexte très différent, celui de Chamonix en 1760, ou Chamonix comme on l'appelle alors. Oubliez la mecque de l'alpinisme, les stations de ski et les randonneurs, il s'agit à l'époque d'un petit village de montagne peuplé d'agriculteurs, d'éleveurs, de chasseurs de chamois et de cristalliers. Bref, un patelin pauvre et paumé, comme il en existe un peu partout dans les montagnes à cette époque-là, et qui fait partie du duché de Savoie, c'est-à-dire qu'on n'est pas encore en France, mais sous le contrôle du royaume de Piedmont-Sardaigne. On commence à entendre parler de ce village à partir de 1741 avec le récit de deux anglais, William Wyndham et Charles Spockock. Après un séjour sur place, ils ramènent en Angleterre un récit de leurs aventures au pied des montagnes et des glaciers, ils racontent leur voyage au Mont-en-Vert et la découverte de ce qu'ils seront les premiers à nommer la mer de glace. Leurs écrits font rapidement le tour de l'Angleterre et très vite de nombreux visiteurs se rendront à Chamonix pour admirer les glaciers. Mais à l'époque, personne, et encore moins les habitants de la vallée, ne se soucient encore du sommet des montagnes. Et c'est là que c'est important de comprendre le contexte et la mentalité des populations de l'époque vis-à-vis de cet environnement qui les entoure. La montagne est dangereuse, terrifiante et mystérieuse. On raconte notamment l'histoire d'une grande déesse qui présiderait au destin des habitants de la vallée, comme une reine blanche qui vivrait au sommet de la montagne. Le Mont Blanc, qu'on surnomme alors plutôt Montagne Maudite, aurait autrefois été couvert de prairies verdoyantes avant d'être finalement envahie par les démons des glaces qui entraient encore les sommets. Ajouté à ces croyances l'église catholique, qui organise quand même alors des processions pour exorciser les glaciers et stopper leur avancée. Et vous comprenez donc que pour les habitants de la vallée, il ne fait aucun sens de se risquer au sommet d'une telle montagne, même pour tout l'or du monde. Sauf que, justement, c'est précisément pour une question d'argent que les Chamonniards vont commencer à s'intéresser au sommet du Mont Blanc. C'est dans les années 1760 que deux personnages arrivent à Chamonix, des étrangers qui vont changer le destin de la vallée, et ils arrivent tous les deux de la cité de Genève. Le premier s'appelle Marc Théodore Boury et c'est un artiste, musicien, peintre et homme de lettres. Le deuxième, Horace Bénédicte de Saussure, est lui un scientifique, naturaliste et physicien. Les deux hommes ont en point commun de tomber fous amoureux du Mont Blanc et vont tout faire pour vaincre le sommet. D'abord partenaires dans l'épreuve, ils vont vite devenir concurrents. Le problème, c'est que tous les deux sont des citadins, montagnards assez moyens et mauvais grimpeurs. De Saussure comprend assez vite qu'il n'arrivera pas seul à vaincre cette montagne. Mais il sait qu'à Chamonix, un grand nombre de cristalliers et de chasseurs de chamois montent déjà régulièrement à proximité des glaces et sont plus susceptibles que lui de trouver l'itinéraire vers le sommet. Il prend alors la décision de faire placarder des affiches partout dans la vallée avec un message simple. Une forte récompense sera offerte à celui qui trouvera l'itinéraire vers le sommet du Mont Blanc. La course au sommet est lancée et elle va durer 26 ans. Comme prévu, un grand nombre de Chamonix répondent à l'appel. Des chasseurs, des cristalliers, mais aussi les premiers guides qui emmenaient jusque-là les visiteurs étrangers sur les glaciers. Un certain nombre de tentatives se succèdent, en vain, même si certains arrivent tout de même à atteindre le Dôme du Goûter à 4300 mètres. Saussure tente sa chance avec quelques guides et accompagné par Bourry, mais ce dernier se révèle être plus beau-parleur qu'alpiniste chevronné et leur tentative échoue. L'un après l'autre, ils montent au sommet du Mont Buet à 3096 mètres dans l'espoir de trouver à la lunette l'itinéraire vers le sommet. Les années passent, les tentatives ratées s'accumulent jusqu'à la fameuse année 1786. Dans la vallée, on parle alors souvent d'un jeune paysan de 24 ans qui, paraît-il, serait obsédé par la montagne maudite. Un certain Jacques Balma. Cristallier à ses heures perdues, un peu rustre, solitaire et surtout assez pauvre, Balma est clairement plus intéressé par la récompense que par la gloire. Et cela fait plusieurs années qu'il tente de trouver un chemin au milieu des glaciers vers le sommet. En juillet 1786, alors qu'il vient juste de rentrer chez lui après une nouvelle tentative, il apprend qu'un groupe de guides est parti essayer une voie vers le Dôme du Goûter. Alors même qu'il a déjà passé la journée en montagne, il récupère son sac à dos et remonte à la poursuite de ce groupe. Il les rattrape rapidement, fait un bout de chemin avec eux, malheureusement la nuit est en train de tomber et le groupe décide de faire demi-tour. Balma refuse de s'arrêter là, continue à grimper mais se fait vite rattraper par l'obscurité. Il se voit alors obligé de bivouaquer, à 4000 mètres d'altitude, sans couverture, assis sur son sac, au milieu des avalanches et des chutes de Serac. Malgré une nuit interminable, au petit matin, il rentre enfin chez lui, épuisé et gelé, mais heureux d'avoir compris la clé de l'Ascension. Si le Mont Blanc ne peut se gravir la journée, alors il le fera en deux ou trois jours. Mais il lui faut un compagnon pour l'Ascension, quelqu'un qui pourra témoigner qu'ils ont bien été au sommet. Il pense alors au docteur Michel Gabriel Pacquard, qui vient souvent chez lui s'occuper de Judith, sa jeune fille malade. Le docteur est lui aussi passionné par le Mont Blanc et, au grand bonheur de Balma, se moque de la récompense, puisque pour lui, seul compte l'aspect scientifique de l'Ascension. Les deux hommes partent donc en secret le 7 août et vont dormir au sommet de la montagne de la côte, sous un gros bloc de granit. Le lendemain, 8 août, ils repartent dès 4h du matin pour une ascension épique dans la neige profonde, sans crampons, sans piolets, sans cordes, sans lunettes de soleil. Ils affrontent le froid glacial, les crevasses et les effets de l'altitude. Le soleil est au rendez-vous mais le vent souffle de toutes ses forces et fait même s'envoler le chapeau de Pacquard, qui va vite se brûler les yeux à cause de la réverbération sur la neige. Le sommet n'est plus très loin mais les deux hommes sont à bout de force. Pendant ce temps-là à Chamonix, la rumeur s'est répandue et partout dans la vallée, on commence à braquer des longues vues vers le sommet de la montagne maudite. Il est 18h23 lorsque sur la cime blanche qui domine la vallée et tout le vieux continent, on aperçoit pour la première fois les silhouettes de deux marcheurs. Après 15 heures d'ascension, Michel-Gabriel Pacquard et Jacques Balma sont officiellement les deux premiers hommes à fouler du pied le sommet du Mont Blanc. Waouh ! Belle histoire, pas vrai ? Malheureusement, elle ne va pas vraiment durer pour les deux hommes. Après avoir passé environ une demi-heure au sommet, il ne leur faudra que 4h30 pour descendre mais ils dorment une nuit de plus en montagne et rejoindront la vallée le lendemain où ils sont forcément accueillis en héros. Mais les festivités ne vont pas durer longtemps car c'est une mauvaise nouvelle qui les attend. Judith, la jeune fille de Balma, celle-là même que Pacquard venait soigner, est morte pendant qu'ils étaient en montagne. Pacquard, quant à lui, a provisoirement perdu la vue à cause de la réverbération du soleil sur la neige et va rester alité plusieurs jours. Et c'est pendant ce temps-là que Bourie, extrêmement jaloux du succès du docteur, se rend chez Balma pour lui proposer d'écrire le récit de son aventure. Celui-ci accepte et très vite, Bourie va en profiter pour minimiser le plus possible le rôle du docteur, quitte à même le présenter comme un boulet lors de l'ascension. Le récit traverse les frontières, Balma devient une légende et Bourie lui obtient même le droit de porter le nom Balma du Mont-Blanc par le roi de Sardaigne en personne. Un an après la première ascension, ce sera au tour de Saussure d'arriver enfin au sommet le 3 août, mais il ne sera pas tout seul. Il est accompagné de 19 personnes, guides, porteurs et domestiques, ils sont guidés par Balma en personne. Et une fois au sommet, tout ce petit monde va y passer pas moins de deux heures le temps que Saussure fasse toutes ses expériences. Il calculera même la hauteur du Mont-Blanc et obtiendra 4775 mètres, ce qui est franchement précis pour l'époque. De retour dans la vallée, il écrira un livre qui le rendra célèbre, lui, le Mont-Blanc et toute la vallée de Chamonix. Voilà pour ce petit résumé historique de ces pionniers du Mont-Blanc. Il y aurait bien sûr encore pas mal de choses à dire, mais je vais me contenter de conclure le destin de nos quatre personnages. Marc Théodore Bourie continuera son travail dans le massif avec de nombreux ouvrages et gravures, mais ne mettra jamais les pieds au sommet du Mont-Blanc. Horace Bénédicte de Saussure est aujourd'hui considéré comme le bienfaiteur de Chamonix grâce notamment à ses travaux et son influence. On lui doit une grande partie du succès de la vallée et de ses environs. Michel Gabriel Pacquart sera malheureusement le grand perdant de l'histoire puisqu'il sombrera dans l'oubli pendant un long moment et devra attendre 1982 pour avoir sa propre statue. Notons cependant qu'il deviendra quand même maire de Chamonix à l'époque de la Révolution française. Jacques Balma quant à lui passera une grande partie de son temps à courir la montagne à la recherche d'or, une avidité qui finira par lui coûter la vie puisqu'il se tuera en montagne à l'âge de 72 ans, quelque part près du Glacier du Ruyant. Voilà pour cette belle histoire qu'il me semblait important de raconter étant donné que ces quatre hommes auront quand même laissé une trace unique dans l'histoire alpine et inconsciemment influencé tous ceux qui pratiquent aujourd'hui les sports de montagne. En attendant la prochaine balade, n'hésitez pas à partager la vidéo et à vous abonner à la chaîne. J'espère que cet épisode vous aura plu, comme d'habitude profitez bien de vos sorties en montagne, ouvrez les yeux et les oreilles, et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501